... Marginal, il y a 40 ans, le Front National a progressé par étapes jusqu'à remettre en cause le bipartisme gauche-droite. Il naît en 1972, rassemblant plusieurs mouvements nationalistes d'extrême droite, dont les néofascistes d'ordre nouveau. Présidé par Jean-Marie Le Pen, il axe sa campagne sur l'ordre, et sur l'autorité, le rejet des élites et de l'immigration. Divisé, il attendra 10 ans pour percer. Mais allié avec la droite en 1983, il entre à la mairie de Dreux, puis envoie 10 députés au Parlement européen. Dans les années 90, le FN s'implante. Après les milieux aisés, il se tourne vers les classes populaires, inquiète de la mondialisation. Quatrième à la présidence de 1995, il progresse à chaque élection locale, mais le leader multiplie les provocations racistes, qualifiant les chambres à gaz de points de détail de l'histoire. En 98, c'est la scission. L'ex-numéro 2, Bruno Maigret, quitte le mouvement et le FN recule. Le Pen fait tout de même trembler la classe politique en 2002, en se qualifiant au second tour de la présidentielle, mais s'effondre en 2007. Sa fille Marine lui succède en 2011 avec les mêmes priorités, sortie de l'euro, identité nationale et lutte contre l'immigration, avec un nouvel ennemi, le fondamentalisme islamiste. Mais elle ne parle plus de race et se distingue des positions antisémites de son père, jusqu'à l'exclure du parti en 2015. Depuis 2012, les victoires s'enchaînent. Bien placés à la présidentielle, le FN ravit 11 villes, arrivent devant l'UMP et le PS aux européennes, puis enregistrent des scores inédits aux élections locales. En 2017, le FN se qualifie pour le deuxième tour de la présidentielle. Malgré sa défaite face à Emmanuel Macron, Marine Le Pen recueille 10,6 millions de voix, soit 34% des suffrages, un record. 2018, le FN se mue en rassemblement national et vise l'élection présidentielle de 2022, Concentrée sur les questions de pouvoir d'achat, Marine Le Pen continue de lisser son image. Elle se qualifie pour le second tour de la présidentielle face à Emmanuel Macron recueillant 23,15% des suffrages.